Musique Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler des plantes aromatiques anti-stress et plus particulièrement d'une plante que j'aime par-dessus tout, ce sont les géraniums odorants. Cette grande famille comporte un certain nombre de plantes que vous pouvez cultiver chez vous, dans votre jardin, sur votre balcon ou même à l'intérieur de votre appartement. Ce ne sont pas des plantes qui donnent des fleurs exubérantes, mais leur parfum subtil et le bien-être que vous ressentirez compensent très largement la modestie de leur floraison. Vous avez pour commencer le géranium odorant, un Pelergonium asperum ou Pelergonum graveolens qui est utilisé pour la distillation des huiles essentielles de géranium, géranium bourbon, mais également géranium d'Egypte, géranium riche en géranioles et citronéloles. Vous avez aussi, je vous la conseille vivement, une autre espèce qui s'appelle le géranium tomatosum. Ce géranium, aux feuilles velutées, dégage un délicieux parfum mentholé, mélange de menthol et de menthol. L'avantage, c'est que cette plante aux couleurs chatoyantes possède des feuilles très très douces, aussi douces que les oreilles d'un chat. Et vous aurez grand plaisir à promener votre main sur ces feuilles afin de vous déstresser. Où vous les procurez ? Eh bien, dans les jardineries, évidemment, mais aussi sur Internet. Vous trouverez une infinité de variétés d'espèces différentes. Ce sont des plantes qui ne sont pas exigeantes, qui aiment le soleil, pas trop d'humidité. L'avantage, c'est qu'à partir d'une plante, vous pourrez faire beaucoup de poutures et les distribuer à votre famille, à vos amis. C'était le conseil du jour et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501